... Nous savons une chose Il n'y a que toi seul Qui as la capacité de donner la vie Et de voter la vie Seul toi Tu connais nos vies Et c'est toi qui dis Que tu connais les projets Que tu as formés sur nous Projet de bonheur et non de malheur Afin De nous donner Un avenir et de l'espérance Merci Parce que ce projet Réside dans ta parole Et lorsque nous fonctionnons Nous marchons selon ta parole C'est alors que Ta joie Inonde nos âmes Merci Parce que tu nous as encore fait comprendre Que l'homme ne vivra pas selon le temps Mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu Nous te recommandons ce moment Père très sain Enseigne-nous, instruis-nous, nourris-nous de ta parole Afin que nous puissions Continuer notre marche Que tout le nom et toute la porte soit rendue Au nom de Jésus Amen Amen Nous vous saluons tous dans le nom de notre Seigneur et Sainte-Homme de Jésus-Christ Amen Nous n'allons pas Prendre le livre de Genèse 27 Mais nous le connaissons Nous sommes toujours sur ce point Mais nous allons lire Deux tests Et au travers de cela Nous allons Continuer notre exhortation Je prends les écritures dans le livre de Romain au chapitre 5 Je commencerai par le verset 17 Jusqu'au verset 20 Et je prendrai le chapitre 6 Je lis dans le nom de notre Seigneur et Sainte-Homme de Jésus-Christ Amen Si par l'offense d'un seul la mort a régné par lui seul A plus forte raison ceux qui reçoivent la renonce de la grâce et du don de la justice Régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ plus seul ? Ainsi donc Comme par une seule offense la condamnation a atteint tous les hommes De même par un seul acte de justice la justification qui donne la vie c'est-on à tous les hommes Car comme par la désobéissance d'un seul homme beaucoup ont été rendus pécheurs De même par l'obéissance d'un seul homme beaucoup seront rendus justes Or la loi est intervenue pour que l'offense abonde Mais là où le péché abonde la grâce surabonde Afin que comme le péché a régné par la mort Ainsi la grâce règne par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur Chapitre 6 verset 1 Que dirons-nous donc ? Demeurions-nous dans le péché Afin que la grâce abonde Loin de là ? Je vais prendre le livre de l'Évroie Évroie chapitre 3 Verset 7 Je lis dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ Amen C'est pourquoi Selon ce que dit le Saint-Esprit Aujourd'hui Si vous entendez sa voix N'endurcez pas vos cœurs Comme lors de la révolte Au jour de la tentation Dans le désert Où vos pères me tentèrent pour m'éprouver Et ils virent mes œuvres pendant 40 ans Ainsi je fus irrité contre cette génération Et je dis Ils ont toujours un cœur qui s'égare Ils n'ont pas connu mes voix Je jurais donc Dans ma colère Ils n'entreront pas dans mon repos Prenez garde frère Que quelques-uns de vous N'aient un cœur mauvais Et un crédule Au point de se détourner du Dieu vivant Mais exhortez-vous les uns Les autres chaque jour Aussi longtemps qu'on peut dire Aujourd'hui Afin qu'aucun de vous Ne s'endurcisse par la séduction du péché Car nous sommes devenus participants de Christ Pourvu que nous retenions Fermement jusqu'à la fin L'assurance que nous avions au commencement Pendant qu'il est dit Aujourd'hui Si vous entendez sa voix N'endurcez pas vos cœurs Comme lors de la révolte Qu'ils furent en effet Ceux qui se révoltèrent Après avoir entendu Sa voix Sinon tous ceux qui étaient sortis d'Egypte Sous la conduite de Moïse Et encore Qui Dieu fut-il irrité Pendant quarante ans Sinon Contre ceux qui pêchent Pêchèrent Et dont Les cadavres tombèrent dans le désert Et à qui Jura-t-il Qui n'entrerait pas Dans son repos Sinon ceux qui avaient Désobé Aussi Voyons-nous Qu'ils ne purent Y entrer à cause de leur Incrédulité Que Dieu bénisse la lecture de sa parole Amen Que Dieu vous bénisse Abondamment Nous sommes toujours sur La voie Et la voie de Jacob Et les mains Sont les mains Des aïe Et nous avons bien compris Et cela deviendra pour nous Une vie Et je le crois Que tout ce que nous sommes Et tout ce que nous serons Ce n'est que par la grâce Ce n'est pas par une force C'est une grâce Une faveur Quelque chose d'inérité Mais Dieu nous a fait grâce Dans cet enseignement Il était question De la vie de Jacob Et lorsqu'on nous a expliqué La vie de Jacob Et lorsque nous lisons La vie de Jacob Nous voyons que Jacob C'était un jeune homme Tranquil Qui était au pied de sa maman Mais il est arrivé un moment Où Jacob A eu A usurper Le doigt d'Anais De Esaü Qui était l'aîné En utilisant Ce qu'il avait à manger Son frère avait faim Lui a demandé De lui donner De quoi manger Et il a dit à son frère Je vais te donner A la seule condition Que tu me vendes Ton doigt d'Anais A dire le changement De pain Au terre A Esaü De son doigt d'Anais Donc Esaü Même s'il dit Qu'est-ce que j'en ai à faire De ce doigt d'Anais Je suis fatigué Mais Il prenait ça Comme de la blague Mais Jacob Ne rigolait pas Donc Jacob En le prenant Il a écrit Le doigt d'Anais Nous avons vu aussi Qu'il est arrivé Un moment Où il y avait maintenant Une conversation Une concertation Entre Isaac Et Esaü Dans cette Concertation Isaac Préparait Demandait A Esaü D'aller Tuer un jibier Et de lui emmener Mais la condition Était de préparer Lui Deveux manger Comme il aime Donc S'il mangeait Ce jibier Non pas Comme il aimait Esaü Ne serait pas Vier Donc la bénédiction D'Esaü Déponnait D'une main Mais sauf que Ce qui devait être préparé Devait être Comme il aime Mais dans la réalité C'est Jacob Et Esaü Isaac seul Qu'il savait Ce qu'il appréciait Comme nourriture Donc on pouvait lui emmener Tout ce qu'il fallait manger Mais c'est sa bouche Qui déterminait Est-ce que j'ai aimé Ou pas C'est comme nous Aujourd'hui On peut aller Dans un restaurant On peut nous inviter A certaines fêtes Dans des repas On peut nous présenter De la nourriture Il y a plusieurs invités Tous peuvent dire J'ai aimé Mais toi Malgré La manière à laquelle La table avait été décorée La manière à laquelle La nourriture était présentée Tu peux aussi Dire Je n'ai pas aimé Je ne sais pas Si cela vous est déjà arrivé Malgré tout ce qu'ils ont pu faire Tu peux dire Je n'ai pas aimé Alors tu dois manger Ce que tu as aimé Donc c'est toi qui sais Ce que tu aimes Ici Jacob dit Isaac dit Clairement Comme moi j'aime Comme moi j'aime Il ne dit pas Comme toi Tu veux le faire Il dit Comme moi j'aime C'est vrai que tu vas prendre du gibier Tu vas faire tout ce que tu veux Mais lorsque tu me l'apportes Lorsque je veux manger Il faut que ça soit Comme moi j'aime Mais si ce n'est pas Comme moi j'aime Tu ne seras pas béni Donc tout ce que tu auras fait Comme travail Comme recherche Pour aller chasser Pour dépister le gibier Pour préparer Nettoyer tout Et me l'apporter Tout cette activité là Sera multipliée à zéro Isaac Esaü est parti Nous avons vu que Rebecca avait entendu Toute la conversation Et Rebecca maintenant Va choisir Jacob Et lorsque Rebecca appelle Jacob Rebecca parle à Jacob De la conversation Mais Jacob maintenant Dit à sa maman Ce n'est pas possible Mais lorsque Rebecca parle à Jacob Elle communique la pensée à Jacob Et Rebecca fait connaître à Jacob son souhait Rebecca fait comprendre à Jacob Que mon souhait à moi Est que toi Tu puisses aller au paix du père Pour obtenir cette bénédiction Pour obtenir cette bénédiction Maintenant Jacob reconnaît C'est qu'il n'est pas capable Il n'est pas digne Parce qu'il n'est pas Esaü Rebecca Rebecca insiste sur un point Écoute ma voix A l'égard de ce que je te commande Isaac Veux bénir Isaac Refuse pas de béné Il n'est pas de béné Mais Isaac Mais Isaac insiste Parce que lorsque Isaac parle Il fait comprendre à Esaü Je suis avancé en âge Je vais bientôt mourir Dans ce cas il faut que je te bénisse Prends tes arbres Prends tout ce que tu as Et va à la forêt Va tuer un gibier Tu m'emmènes le gibier Tu le prépares Mais lorsque tu me l'emmènes Je dois manger Mais tu dois me le préparer Comme moi j'aime Et par la suite Je te bénirai Il arrive des moments Où nous Dans nos activités Dans tout ce que nous faisons Nous tenons compte De ce que nous aimons Nous ne tenons pas compte De ce que l'autre il aime Et souvent c'est là Créer aussi des conflits Dans les foyers Voilà J'avais dit une chose Dans un foyer Ne cherche pas ton bonheur Cherche le bonheur de l'autre Tu seras heureux Heureuse Mais si tu cherches A être heureux A ce que l'autre Te rende heureuse Tu ne le seras pas Ni l'homme Ni la femme C'est là où nous avons Les problèmes Voilà Pourquoi la Bible dit A ceux qui sont maris Si dans un coin Que doit faire l'homme L'homme doit chercher Tous les moyens nécessaires Pour plaire à sa femme Et vice versa C'est que la femme aussi doit chercher Tous les moyens nécessaires Pour plaire à son époux C'est à dire Ce qu'elle fait Elle ne le fait pas Pour son plaisir Mais elle le fait Pour plaire à l'autre Et l'autre Il doit le faire Pour plaire à l'autre Mais nos conflits Sont-ils à quoi ? Parce que je dois faire Pour moi Et c'est là où C'est tout Le dégoïsme La Bible dit Il n'y a pas De plus grand plaisir Que de donner sa vie Pour ceux qu'on aime Elle dit C'est ma vie à moi Mais je ne cherche Plus mon intérêt Mais je cherche L'intérêt de l'autre Dieu dit Vous allez me faire Une offrande Mais Vous devez la donner De bon cœur Et lorsque cette offrande Vous allez la rassembler Vous allez me faire Un sanctuaire Et j'habiterai Au milieu de vous C'est à dire L'offrande que je présente Deveux être présentés De bon cœur Mais L'intérêt de cette offrande Elle n'est pas pour moi Mais la finalité C'est pour moi Parce que le Dieu grand Le Dieu puissant Viendra habiter Au milieu de nous Au travers de cette offrande Que je vais présenter De bon cœur Elle dit Tout acte que nous posons Il faut que l'acte Soit posé de bon cœur Tout acte Que nous posons Il faut que cela Soit posé de bon cœur Lorsque tu es venu ici Il faut que tu sois convaincu Que je suis venu de bon cœur Je ne suis pas venu Par contrainte Je ne suis pas venu Pour qu'on me voie Je ne suis pas venu Pour qu'on m'appelle De peur qu'on va m'appeler Pour me dire Pourquoi tu n'es pas venu Mais je suis venu de bon cœur Donc moi-même Je suis une offrande Qui est agréable Afin que mon culte Soit raisonnable Et lorsque nous sommes rassemblés Et nous sommes une offrande De bon cœur Dieu est là Voilà pourquoi Un véritable saint Un véritable enfant de Dieu Doit avoir au-dedans de lui Le respect du culte Doit avoir au-dedans de lui Un respect énorme du culte Lorsque je vais au culte Je ne vais pas rencontrer Un homme mais rencontrer Dieu Amen Dans la réalité Cela est tout à fait normal Mais dans la réalité Tous ces accessoires-là Que nous avons Ce n'est pas ça le culte Mais ce sont les éléments Que nous utilisons Afin d'avoir un confort Le son L'environnement Mais Si mon cœur à moi Est seulement dans Les accessoires En réalité le culte Que je présente N'est pas bien Est-ce que je me fais confort Donc d'abord moi Alors nous revenons Dans ce que Isaac dit Comme moi j'aime Dans ce que Cette pensée Nous l'avons dit La dernière fois C'était comme Un piège Qu'il a fait à Isaac A Esaïe Pour faire comprendre A Esaïe Tout ce que tu vas m'emmener Je ne m'aurai pas Il a dit A Esaïe D'une manière indirecte Tout ce que tu m'emmeneras Comme offrande Je ne vais pas la griller Voilà pourquoi La Bible déclare Il n'a créé Aucune offrande Aucun sacrifice Pas de low cost Mais il s'est fait Encore Encore Qu'il s'est fait lui-même C'est ça Qu'il a créé Et nous comprenons Que Comme nous l'avons dit La seule personne Qui connaissait Le goût De Isaac Ce que Isaac aime C'était Rebecca Même Jacob Il ne savait pas Même Esaïe Il ne savait pas Mais c'est Rebecca Qui savait Ce que Isaac aime Mais maintenant Comme Rebecca C'est ce que Isaac aime Voilà pourquoi Rebecca A préparé Jacob Rebecca A préparé Jacob Afin que Jacob Se présente Alors Si à 10 mai temps Esaïe Était parti Et il est revenu Avec le gibier préparé Et que par la suite Il est le père La grève Que devait dire Esaïe ? Esaïe Ce serait glorifié J'ai fait une bonne chasse Les armes que j'ai Ont permis A ce que je puisse Tuer un gibier Et j'ai dépisté Le gibier Je l'ai nettoyé Je l'ai lavé Et je l'ai préparé Je suis arrivé A préparer quelque chose Que le père a aimé Esaïe Est un homme fort Moi Esaïe Je connais Isaac mon père Nous comprenons Mais comme Ce n'est pas par les oeuvres Esaïe ne pouvait pas Être béni Dans cette condition Nous comprenons Parce que tout ce que Isaac demande à Esaïe D'aller faire C'était pour qu'il L'espérimente ses oeuvres Pour qu'il montre De quoi il est capable Mais la finalité N'a pas été lise Mais maintenant Jacob Qui obtient la bénédiction Lui-même aussi N'a fourni aucun effort Que ce soit Jacob Que ce soit Esaïe Aucun des deux N'a fourni un effort Parce que Jacob Lorsqu'il se présente Devant Le père Ce n'est pas lui Qui a préparé Ce n'est pas lui Qui a pris l'initiative De s'habiller Ce n'est pas lui Qui a pris l'initiative De se déguiser En gros De se déguiser Donc il se présente Devant le père Et même la conversation Il n'en avait pas connaissance Donc c'est que Jacob aussi Ne peut pas se glorifier Ni Jacob Ni Esaïe Tout cela C'est le secret Qui s'est préparé Entre Isaac et Rébéka Voilà pourquoi Nous disons que Dans la dispensation A laquelle nous sommes Personne de nous Ne doit se glorifier Voilà pourquoi Il est dit dans le cadre Que Jésus-Christ se serve Il était venu pour publier Une année de grâce C'est-à-dire Si Jésus n'était pas là Si Jésus n'était pas venu Publier une année de grâce Aucun de nous ne serait grâssé Aucun de nous n'aurait connu Dieu Parce que même Israël Eux, ils étaient aussi Enfermés dans le péché Parce que la loi N'est apportée par La grâce La loi Elle ne faisait que Qu'on allait Dans Israël Et les nations Étaient aussi Enfermés Dans la loi du péché Alors qu'il est dit Tous ont péché Et sont privés De la grâce de Dieu Alors nous comprenons Que tout n'est que grâce Il faut qu'aujourd'hui Je comprenne Que ce que je suis Ce n'est pas la grâce Mettons Rebecca Insiste sur un point Écoute ma voix A l'égard de ce que je te commande Et puis nous dit ceci Aujourd'hui Si vous entendez sa voix N'endurcez pas vos cœurs C'est-à-dire Nous les enfants de Dieu Aujourd'hui Si nous entendons La voix de Dieu Nous devons être À la dimension De ne plus Endurcir nos cœurs Comme autrefois Hier nous endurcions Nos cœurs Mais aujourd'hui Dans ce temps Auquel qui a été publié L'année de grâce N'endurcit plus ton cœur Nous sommes Nombreux Endurcir nos cœurs Lorsque Dieu nous parle Lorsqu'on nous enseigne Nous endurcissons nos cœurs Mais nos cœurs Nous les endurcissons Pourquoi ? C'est par rapport À ce que nous aimons Ce que nous aimons Nous poussons Endurcir nos cœurs Nous sommes joyeux Lorsqu'on nous dit Ce que nous aimons Mais lorsqu'on nous dit Des choses contraires À ce que nous aimons Pour nous Nous endurcions nos cœurs Mais la Bible dit Aujourd'hui Elle dit Ma sœur Mon frère Si hier Avant-hier Ce matin À midi À 17h Tu avais le cœur Endurci Maintenant Aujourd'hui À cet instant N'endurcit plus ton cœur Elle a la capacité De ne plus Endurcir ton cœur Lorsque tu entends La voix de l'éternel Voilà Que dit Aujourd'hui Si vous entendez Sa voix Elle dit Si tu as entendu La voix de Rédéca N'endurcit plus ton cœur Voilà Pourquoi Jacob Dans la réalité Si nous disons Il n'a pas endurci son cœur Il est parti Il a accepté ce déguissement Il est parti Et par la suite Il a obtenu cette bénédiction C'est-à-dire la bénédiction Telle qu'on nous l'expliquait Dans les lieux des actes des apôtres C'est obtenu le pardon De ses péchés Celui qui n'obtient pas Le pardon de ses péchés N'est pas béni Parce que le péché A vie Le péché détruit La vie de l'homme Le salaire du péché C'est la mort Jésus arrive Il y a dix personnes Qui l'a fait Et les dix Étaient les preuves Tous les dix Leur souci était quoi ? D'être sauvés de la lettre Nous sommes tous d'accord Jésus A jugé bon De les guérir Mais Jésus va dire une chose Allez vous monter Auprès des sacrificateurs Et offrez le fond Neuf vont partir Et il y aura un seul Qui va rester Mais celui qui était resté Jésus dit qu'il était qui ? Pardon ? Il était qui ? Celui qui était resté Vous n'avez aucune idée ? Ils étaient dix Neuf sont partis Parce qu'il leur a dit D'aller offrir l'offrande Des sacrificateurs Et d'aller voir Les sacrificateurs Il y aura Il y a un qui est resté Mais celui qui était resté C'était qui ? Ils étaient tous l'hébreux Tous Donc les dix étaient l'hébreux Neuf Tous ont été guéris Les neuf sont partis Pour aller Offrir l'offrande Aller voir leur sacrificateur Mais il y a un qui est resté Mais il était qui ? Celui qui était resté Pour vous aider encore Était-il Israël ? Si vous lisez bien Jésus dit quoi ? Où sont les autres ? Et après dit Il avait fallu Qu'il y ait seulement Sept étrangers Vous ne l'avez pas attention C'est que celui-là Qui était resté Il était étranger Donc les autres N'étaient pas étrangers Vous prenez Élisée Il faut dire que La lèpre N'était pas seulement Pour les étrangers La lèpre Était pour Israël Et les étrangers Je me fais comprendre Tous étaient l'hébreux Mais la lèpre aussi C'est aussi l'image du péché Donc tous étaient des pécheurs Parce que nous sommes sauvés Que par Jésus-Christ Du péché Il viendra sauver son peuple Du péché Alors maintenant C'est l'étranger Qui est resté Et c'est à lui Que Jésus dit Ta foi t'a sauvé C'est que les autres Ont été guéris Mais ils n'étaient pas sauvés On peut être guéris D'une maladie Sans être sauvés Alors Jésus Est venu sauver l'âme C'est à dire Cette chair là Même si elle est en bon état Mais si mon âme Est encore dans la mort Dans le péché Je ne suis pas sauvé Parce que mon salaire Ça sera le salaire du péché Mais si mon âme À moi est sauvée La chair peut souffrir Mais mon âme Ira Dans le royaume Lorsqu'un Israël sort d'Egypte Israël sort d'Egypte Pour aller où ? Israël sort d'Egypte Pour aller à Cana Athènes a sorti d'Israël En Egypte Une fois qu'ils ont traversé la mer Israël va à Cana Israël ne va pas en tourisme Dans le désert Israël a une seule chose Dans sa mémoire Cana C'est à dire Nous aussi Lorsque nous étions dans le monde Lorsque nous avons entendu l'enseignement Parce qu'Israël sort d'Egypte Après avoir mangé l'agneau Nous aussi Après avoir entendu l'enseignement Après avoir dit Amen à cette parole Lorsque nous sortons d'Egypte Nous sortons du monde C'est pour aller dans le royaume Donc tout ce que nous voyons autour de nous Nous devons avoir dans notre tête Je vais au royaume Je ne marche pas Pour autre chose Si ce n'est que pour aller dans le royaume C'est que celui-là Qui a goûté A l'enseignement Celui-là Qui a reçu L'enseignement de Jésus-Christ Celui-là Qui a mangé l'agneau de Dieu Lorsqu'il sort maintenant d'Egypte C'est pour aller au royaume C'est à dire L'agneau de Dieu Que je mange L'enseignement que je reçois Que je dis Amen Me fait sortir de l'état De pécheur Est-ce que je me fais comprendre ? Cet enseignement Me fait sortir des désirs de la chair Cet enseignement Me pousse A renier ma chair A abandonner les plaisirs de la chair A dire maintenant Je vais maintenant au royaume A dire Personne Ne doit ôter au-dedans de moi La notion de la vie éternelle La notion du royaume Qui me séparera De l'amour du Christ C'est à dire Maintenant que j'ai mangé l'agneau Maintenant que j'ai mangé Cette chose Cette parole précieuse Qui est la bonne nouvelle Je me dirige Pour aller au royaume Notre course s'arrête Sur la terre Lorsque nous arrivons par marché Tout simplement Parce que nos regards Ne sont plus fixés Vers la rémunération céleste Nous avons été Beaucoup mal enseignés Et nous nous offrinons Toujours A entendre La fausseté Parce que la fausseté Nous fait plaisir Dans la chair Qu'est-ce que je veux dire par là Tu es chrétien Tu vivras toujours bien Tu auras la bénédiction Il y a ceci Un petit problème C'est le blocage Un problème ceci C'est le démon Je n'ai pas dit que c'est faux Mais je veux seulement Nous emmener Dans une autre dimension A comprendre Que maintenant Que je suis chrétien Je suis chrétien C'est pour le royaume Si il m'a pris des ténèbres C'est pour aller dans son La lumière Voilà pourquoi Il a dit que Nous devons atteindre La stature Parfait de Christ Est-ce que nous connaissons Ce qu'on appelle stature ? Un mot simple Ne me donnez pas De mots compliqués On peut donner Quel synonyme ? La forme La taille La forme de Christ Donc je dois atteindre Cette forme Je ne sais pas Si parmi vous Il y a des gens Qui ont déjà joué Au foot Qui ont fait Des sports collectifs Vous avez déjà fait Des sports Lorsque tu arrives Devant l'adversaire Avant la compétition L'échauffement De ton adversaire Peut déjà t'inquiéter Ça peut te pousser A te dire Est-ce que je vais arriver ? Tu es défonceur Soit latéral gauche Et l'élié Toit Lorsqu'il s'échauffe Lorsqu'il s'échauffe Devant toi Il court Tu dis Est-ce que je pourrais Le défendre ? Est-ce que je pourrais L'arrêter dans sa course ? Tu as joué Comme distributeur Mais tu vois Celui qui est au milieu du terrain Qui joue comme Milieu du terrain défensif Lorsqu'il s'échauffe Lorsqu'il te présente C'est compas Tu vois sa forme Tu as déjà peur Mais le match Il n'a pas encore commencé là Je dis Est-ce que celui-là Je peux le dérouler ? Aujourd'hui Les choses ont changé Où est les bottines Aujourd'hui Ne sont plus comme les bottines d'hier Avant les crampons Etant ferraille Lorsque tu vois Le défenseur Il s'échauffe Mais c'est lui Qui va t'attaquer C'est lui Le latéral Qui va t'attaquer Il te présente Ses crampons Il te montre Que ses crampons Il te montre Ses cuisses Et il s'échauffe Devant toi Tu te dis Aujourd'hui Je ne vais pas arriver Il va me casser les pieds C'est que sa forme Déjà Te fait peur Nous devons atteindre Cette stature Parfaite de Christ Nous devons atteindre Cette forme là Alors celui Qui a la forme De Jésus Christ Satan le craint Je me fais pas Satan Satan n'a pas peur De nos blablabla Satan c'est la forme Est-ce que en toi Tu as la forme de Jésus Est-ce que cette forme là Est réellement en toi Lorsqu'il te voit Est-ce qu'il voit Que t'es carré Est-ce qu'il sent Qu'en réalité en toi Tu peux l'intimider Mais sans ce qu'il sent Que tu l'intimides Il fuit Voilà pourquoi Il est écrit Résister au diable Il fuit Mais si tu n'arrives Pas à le résister Il ne fuit Mais nous ne pouvons Pas à le résister Sans les écritures Ce n'est que les écritures Qui nous permettent De résister à Satan Alors dans ce temps De grâce Comme Jésus a publié Une année de grâce Et nous sommes Dans cette année de grâce La grâce Ne me pousse pas A demeurer dans le péché La grâce Bien au contraire Me permet Aller maintenant Vers le royaume A comprendre Que je suis gracieux Pour le royaume Je ne suis pas gracieux Pour les biens terrestres Si je suis encore Attaché au bien terrestre C'est-à-dire Tous les sacrifices Que nous faisons Ne servent à rien C'est le royaume Mais mettons Pour aller dans le royaume Il y a des conditions Il y a des principes Que Dieu a fixés Voilà pourquoi Jacob Pour obtenir sa bénédiction Il doit être Comme Esaï Il doit porter Avec lui Esaï Il est aussi Lui-même Jacob Il est aussi Avec Esaï Et il a aussi Les poignes Mais tout cela Sans endurcir son cœur Il y a beaucoup De choses Qui nous échappent Qui ne sont pas Le fait Que Dieu ne veut Pas nous bénir Mais c'est parce que Nous nous présentons Devant lui Avec un maître Que lui N'aime pas Nous nous présentons Devant lui Avec un maître La nourriture Que lui N'aime pas Parce qu'il n'a pas Dit Prépare Et tu me donnes A manger Comme toi Tu aimes Non Comme j'aime Mais c'est là Où la chose Déjà compliquée Mais Rebecca Rebecca C'est une femme Extraordinaire Rebecca C'est une femme Exceptionnelle Rebecca Elle fait tout Mais pour que Tu sois bénie C'est la voix C'est la voix De Rebecca Écoute Ma voix Vous l'avez dit Aujourd'hui Si vous entendez Ma voix N'endurcissez Pas mon coeur C'est à dire La voix De Rebecca Lorsque tu l'entends Lorsqu'elle te dit Fais ceci Lorsqu'elle te dit Fais cela Habile-toi ainsi N'endurcisse Plus ton coeur Parce que Lorsque tu Endurcisse Ton coeur Hébreu nous explique Ce qui est arrivé À Israël Dans le désert Comment ils sont tous Tombés Comment leur cadavre Était sur le chemin De Cana C'est à dire Aujourd'hui Beaucoup de sains Sont en train de tomber Parce qu'ils ont Durci leur coeur Non Durci plus ton coeur À la voix De Rebecca En d'autres termes La voix De notre Seigneur Et son cœur Jésus Il n'y a que Cette voix Qui sauve Voilà Après il dit Mes brebis Il ne dit pas Vos brebis Il dit Mes brebis Lorsqu'ils Entendront Sa voix Ils vont Douter Ils feront quoi ? Parce que les brebis Connaissent sa voix Ils les appellent Par leur nom C'est que notre Seigneur Jésus Christ Si tu es réellement Sa brebis Lorsqu'il frappe À la porte Il appelle Ses brebis Par leur nom Et ses brebis Le suivent Parce qu'ils connaissent Sa voix Est-ce que Je sors Que le faire Comprendre ? Je vais lire ce test Jean Chapitre 10 Je vais prendre A partir du verset 11 Mais si vous pouvez Commencer par le verset 1 Ça serait une bonne chose Je lis dans le nom De notre Seigneur Et sa voix Je suis le bon berger Le bon berger Le bon berger donne sa vie Pour ses brebis Mais le mercenaire Qui n'est pas le berger Et à qui n'appartiennent pas Les brebis Voit venir le loup Abandonne les brebis Et prend la fuite Et le loup Les ravit Et les disperse Le mercenaire s'enfuit Parce qu'il est mercenaire Et qu'il ne se met point En peine des brebis Je suis le bon berger Je connais mes brebis Et elles me connaissent Comme le Père Me connaît Et comme je connais le Père Et je donne ma vie Pour mes brebis J'ai encore d'autres brebis Qui ne sont pas dans cette bergerie Celles-là Il faut que je les amène Elles entendront ma voix Et il aura Un seul troupeau Un seul berger C'est que Jésus fait comprendre Qu'il connaît ses brebis Et nous sommes ses brebis Alors lorsqu'il parle Lorsqu'il frappe à la porte Ses brebis entendent sa voix Et ils la reconnaissent C'est que les vrais brebis C'est que les vrais brebis Connaissent la voix De leur berger Vous avez déjà vu Un berger Et ses brebis La brebis est toujours À côté du berger C'est qu'au fur et à mesure Au pied de rébeca Connaissaient les mouvements de rébeca Connaissaient la voix de rébeca Et lorsque rébeca lui dit Entend ma voix Écoute ma voix À l'égard de ce que je te commande Rébeca ne peut plus Endure sur son cœur Bittori Jacob Ne peut pas endure sur son cœur Parce qu'il connaît la voix de rébeca Mais si Jacob n'était pas Au pied de rébeca Il aurait passé Mais comme il était au pied Il avait déjà compris Le langage de rébeca Toi tu es au pied de qui Toi tu es maintenant au pied de qui Tout le temps que tu Tu as sur cette terre Tu es au pied de qui Tu es au pied de qui Est-ce au pied de rébeca Ou bien au pied d'un autre berger Parce qu'il y a ou le berger Ou le mercenaire Est-ce au pied du berger Qui est Jésus Christ Ou bien tu es au pied du mercenaire Et si tu es au pied du berger Qui est Jésus Christ Tu as pour l'exemple Tu sauras que Il n'a pas de plan Ou projet de malheur pour toi Tout ce qu'il a pour toi C'est pour ton bonheur Même si les choses tardent Il ne sait pourquoi ça tarde Parce qu'il y a des choses qui tardent Il permet que ça tarde Parce que tu n'es pas à mesure De gérer cela si ça vient aujourd'hui Il faut qu'il te prépare Pour pouvoir affronter cette situation future Notre Dieu est merveilleux Et même humainement parlant Les bons frères Les bonnes soeurs Ils sont au pied du ministre Et ils ont la capacité d'affronter des réalités Difficiles Comme je vous l'ai toujours dit Le ministre Il faut le côtoyer Il faut être à ses pieds À côté de lui Le ministère c'est ça Parce que tu es auprès du ministre Tu parles avec le ministre Tu côtoies le ministre Tu vivras certaines situations Quand même tu te posais la question Comment j'ai pu échapper Mais lorsque le ministre Tu es là Tu peux dire bonjour Tu peux dire au revoir Mais tu ne le côtoies pas Tu ne sauras pas Au moment où il dira Le vente Parce qu'il y a certaines situations Où il peut dire Est-ce que tu ne peux pas venir dans la maison Mais comme tu n'as jamais été à ses pieds Tu diras Bon je n'ai pas le temps Je viendrai demain Parce que nager ceci C'est quelque chose à faire Mais lui Il veut t'épargner de quelque chose Mais lorsqu'il t'appelle vite Si tu es toujours à côté de lui Tu disais Il ne m'a jamais appelé comme ça Je vais venir Quelle que soit la fatigue Mais lorsque tu viennes là Peut-être que demain Tu vas apprendre Qu'il y a eu quelque chose Un dégât chez toi Et si tu te restais à la maison Tu aurais subi le malheur C'est que la justification Et tant est tellement trop au-dedans de nous Qui fait qu'il y a beaucoup de choses Qui nous échappent Et beaucoup de malheurs nous arrivent Parce que nous voulons préparer Une sauce Que nous aimons Et l'imposer au pays Alors le père lui Il a besoin que tu prépares quelque chose Que lui il aime Que lui il aime Pour finir Vous savez il y a certains cadeaux Que certaines personnes font Pour le ministre Ça c'est moi Qui le dis Mais parfois ce sont des cadeaux Que je dirais Et réfléchis Parce qu'il est ministre Je dois lui faire un cadeau Qui va l'aider dans son ministère Quelque chose qui va l'aider A développer sa grâce Quelque chose qui va l'aider A travailler dans son ministère Que Dieu lui a donné Mais tu lui offres un cadeau Qui n'a rien à voir Pour le travail que Dieu lui a donné Dans d'autres termes C'est un cadeau Que lui il n'aime pas Je ne sais pas si je me suis fait pourquoi Il faut lui donner quelque chose Que lui il aime Parce que lui Il ne connait ni père ni mère Il ne connait que la loi de l'éternel Donc ce qu'il aime C'est la loi de l'éternel Donne lui ce qu'il aime Alors quand tu lui donnes ce qu'il aime C'est ce qu'il aime là Qui va permettre à ce que tu sois béni Je me suis fait comprendre Parce qu'il y a des cadeaux Que tu vas donner C'est sa chère qui va aimer Mais lui il n'est pas là C'est le mot pour que tu sois Le plaisir C'est pour aller vers le père avec toi Voilà pourquoi Cette femme là Lorsqu'elle a vu Élisée Elle a dit Cet homme là est un saint-homme-déjé Voilà ce que je ferai Elle a parlé avec son époux Mettons-le en vous Et lorsqu'il va venir Il va se reposer ici Mettons tel jeu, tel jeu, tel jeu A sa disposition Tout ce qu'ils avaient fait C'est ce que Élisée aimait Mais on pouvait lui donner Un char On pouvait lui donner Je ne sais quoi La femme n'est pas béni Que l'Éternel Notre Dieu vous bénisse Nous allons continuer Sur le point de la grâce Où nous avons lu Sur la voix de Rebecca Où nous avons lu Anéantirons-nous La grâce Fait chérir nous Parce que nous sommes Au temps de la grâce Nous voulons toucher ce point Afin que tu saches que Ce n'est pas parce que Je suis au temps de la grâce Que je dois pécher Que je la vive dans le péché Il faut que je sors de la grâce Et après nous verrons D'autres fois Toujours dans ce thème Tu vas te lever Et remercier le Seigneur Merci Père Merci Père pour cette grâce Que Dieu veut nous raccorder Encore ce soir Merci pour ton amour divin Merci pour cet enseignement Merci Seigneur Parce que tu nous encourages tout le temps Et tu nous recommandes De prier les gens pour les autres Tu nous recommandes aussi Père De pouvoir Vivre Rien de mon compte De ne pas être ami du péché Mais de savoir que le péché Détruit la vie de l'homme Et que ce n'est pas parce que Nous sommes au temps de la grâce Que nous devons pécher Car les Écritures nous disent Que la gare elle est trompeuse La prière que je t'adresse Père Réserve nos du mal La prière que je t'adresse Père Et de nous Allez nous retourner à nos vomissures Fais-nous grâce Afin que nos regards soient dirigés Vers la rémunération céleste Et dans ce temps auquel Nous sommes en train de marcher Dans ce pèlerinage Fais-nous grâce Afin que nous puissions avoir Toujours en mémoire La vie éternelle Le Royaume Merci Seigneur pour tout Notre chemin de retour Entre termes Que toutes ces assemblées Soient réellement bénies Dans le nom puissant De Jésus-Christ de Nazareth Et donne à chacun Et à chacune De ce que leur cœur désire Et qu'il y ait une différence Entre ceux-là qui te servent En espérant vérité Et ceux-là Qui ont abandonné le chemin Fais grâce à tes enfants De reconnaître Maintenant d'avance De ne pas rendre Dieu Sur leur cœur Lorsqu'ils entendent Merci pour tout Béni tous ceux Qui ont rangé la salle Le chemin de retour Auprès de toi Et le reste de nos activités Entre termes Dans ton nom puissant Jésus Amen